mais j'ai pas le temps mais tu te rends pas compte toi tout ce que j'ai à faire mais je peux pas faire du sport trois fois par semaine c'est impossible pour moi et ouais ça c'est ce que j'entends mais tout le temps tout le temps tout le temps et j'aimerais qu'on fasse une petite réflexion ensemble comment prendre le temps pour faire du sport et prendre soin de soi je m'appelle alexandre je suis coach sportif et je vous aide à vous sentir mieux grâce au sport alors la question aujourd'hui c'est comment prendre du temps pour faire sa séance de sport et prendre soin de sa santé alors moi ma petite idée c'est que le temps ça se prend en fait tu vois le temps tu tu en as comme tout le monde et après tu mets tes priorités dessus et tu prends le temps pour faire les choses qui sont nécessaires pour ton travail pour la vie de tous les jours mais tu prends également le temps pour tes loisirs donc quand on me dit j'ai pas le temps de faire du sport oui effectivement c'est vrai on n'a pas le temps pour faire du sport moi premier parfois je me dis ah là là faut que je fasse ma séance de sport j'aurais dû le faire avant tu vois le des fois déjà de dire le il faut c'est déjà un souci fait qu'on se force un petit peu mais quand vraiment j'ai envie j'arrive à me prendre 20 à 30 minutes pour faire du sport donc prendre du temps c'est ça excusez moi je bafouille cela veut dire faire un choix et faire un choix c'est renoncer mais à quoi tu renonces tu renonces à regarder une série de télévision tu renonces à aller scroller sur les réseaux sociaux sur ton téléphone tu renonces à quoi en réalité et est-ce que tu renonces à quelque chose qui est plus important pour toi comme la santé et le sport ou est-ce que tu renonces à quelque chose qui ne te fait pas forcément plaisir et ça c'est vraiment les questions à se poser si vous avez un objectif bien précis dans le sport et que ça vous fait mal de ne pas l'atteindre logiquement ça vous donne la force de faire les séances de sport et de prendre soin de vous encore une fois c'est la recherche d'un objectif bien précis qui va vous permettre de prendre le temps pour faire du sport donc si vous n'avez pas le temps de faire du sport c'est que ça ne fait pas encore assez mal d'aller chercher votre objectif sportif moi personnellement quand j'ai envie de faire une course à ostac parce que j'adore faire ce genre de course je trouve le temps d'aller m'entraîner pour courir parce que ça me fait trop mal de subir cette course le jour de l'événement et j'adore en profiter et me dire je me sens bien à l'aise ça peut être également si vous avez besoin de perdre du poids pour rentrer dans une robe pour le mariage pour peu importe pour pour vous pour la santé parce que vous avez besoin de faire du sport pour lutter contre un diabète de type 2 par exemple ou une maladie quel que soit votre objectif il faut que ce soit important pour prendre le temps de faire du sport ça c'est ma réflexion qui est très personnel c'est à dire que le temps ne se perd pas le temps se prend et il se prend pour les choses qui sont importantes pour nous maintenant je suis ouvert à la discussion et j'aimerais bien voir dans vos commentaires si vous également vous avez une idée pour savoir comment prendre du temps pour faire du sport et pour prendre soin de sa santé avec grand plaisir je répondrai à vos commentaires et bien sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt